Donc dans cette vidéo, on va commencer par dessiner un segment AB. Donc voilà un segment AB ici. Et en fait, on va tracer la médiatrice de ce segment AB. Et donc la médiatrice, qu'est-ce que c'est ? C'est une droite qui va couper AB en deux segments égaux et qui va couper AB perpendiculairement. Donc je vais la tracer, voilà, à peu près. Donc ça, c'est une médiatrice. Donc c'est une droite L. Et ce que j'ai dit, c'est qu'elle coupait AB perpendiculairement. Donc ici, on a un angle droit. Et on va appeler ce point d'intersection M. Et la deuxième chose que j'ai dit à propos des médiatrices, c'est qu'elle coupe AB en deux segments égaux. Donc c'est-à-dire que AM va être égal à MB. Voilà. Et ce qu'on va montrer, c'est que si on prend n'importe quel point sur cette droite-là, voilà, et je vais l'appeler ici O, donc n'importe quel point sur cette droite-là, eh bien on aura toujours OA qui va être égal à OB. Et pour montrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer déjà ces segments OA et OB, de telle sorte que, en fait, en les traçant, eh bien on forme un triangle OAB ici. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que ce triangle OAB est constitué de deux triangles rectangles ici. Donc c'est deux triangles OAM et OBM. Et ce qu'on va montrer, c'est que, en fait, ces triangles-là, ils sont isométriques ou congruents. Et pour ça, eh bien on va déjà remarquer que, eh bien on sait quelque chose sur ces triangles, c'est que AM est égal à MB. Et on sait aussi qu'ils ont un angle en commun, qui est l'angle droit, ici. Et on sait aussi qu'ils ont un autre côté en commun, puisqu'ils ont exactement OM en commun. Donc en fait, ces triangles-là, ils ont deux côtés communs et un angle commun qui est entre ces deux côtés-là. Donc ils ont un côté, un angle et un côté commun. Donc cette propriété-là nous dit que les triangles OAM et OBM sont isométriques. Donc OAM isométrique ou congruent, c'est encore un mot pour dire la même chose, AOBM. Et donc si ces triangles-là sont isométriques, ça veut dire que OB va être égal à OA. Donc ça veut dire OB est égal à OA. Et donc on vient juste de montrer ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que O est à égale distance de A et de B. Et ça, on aurait pu le montrer si on avait pris O à n'importe quel endroit, ici, de la médiatrice. Et donc maintenant, ce qu'on va montrer, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre un segment AB et on va montrer que si un point est à égale distance de A et de B, alors il est sur la médiatrice de AB. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai un segment AB. Si je prends n'importe quel point O et que par définition, je dis qu'il est déjà à égale distance de A et de B, donc c'est-à-dire que les segments OA et OB sont égaux, voilà, et bien en fait, ce que je veux montrer, c'est que ce point O est sur la médiatrice de AB. Et la première chose qu'on va faire ici, c'est de dessiner la hauteur qui part de O, c'est-à-dire le segment qui va être perpendiculaire à AB en partant de O. Voilà. Et donc ce segment-là est perpendiculaire à AB et je vais appeler son point d'intersection M. Et ce qu'on va donc montrer, c'est que ce segment OM ici, cette hauteur OM, est en fait une partie de la droite médiatrice que j'ai tracée tout à l'heure. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dit sur les propriétés de la médiatrice ? Eh bien la médiatrice, c'est une droite qui coupe perpendiculairement à B. Donc c'est ici quelque chose qu'on a déjà puisqu'on sait que la hauteur coupe de manière perpendiculaire à B. mais on sait aussi que la médiatrice coupe AB en deux segments égaux. Donc ici, ce qu'on va essayer de montrer, c'est AM est égal à MB. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien on peut voir que comme tout à l'heure, j'ai un triangle OAB qui est constitué de deux petits triangles ici, donc OAM et OBM. Et ces deux triangles-là, ce sont des triangles rectangles puisqu'ils ont un angle droit à cause de la hauteur OM ici. Et ce qu'on va montrer, c'est que ces triangles-là, OAM et OBM, sont isométriques. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils ont un côté commun. Donc c'est le côté ici OM, puisque c'est la hauteur là qu'ils ont en commun. Et on sait aussi qu'ils ont tous les deux un angle droit, ici, donc de l'intersection de M avec AB. Et il y a une autre chose qu'on sait, c'est qu'ils ont aussi une autre longueur, un autre côté qui a la même longueur. C'est-à-dire qu'on sait que OA est égal à OB par construction. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien ils ont donc l'hypoténuse commune, qui est de même longueur. Donc je te rappelle que l'hypoténuse, c'est en fait bien le côté qui est face à l'angle droit ici. Donc c'est bien là AO et BO. Ils ont un côté commun et ils ont l'angle droit en commun. Et donc ces propriétés-là nous disent que, eh bien, ces deux triangles-là sont isométriques. Donc c'est-à-dire qu'on a AMO isométrique ABMO. Voilà. Et comme ils sont isométriques, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit en fait pour la longueur MA et la longueur MB ? Eh bien, ça nous dit donc que ces deux longueurs-là sont égales. C'est-à-dire que AM est égale ABM. Voilà. Et donc, eh bien, on a montré ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a montré que, si je prends un point O, qui est situé à égale distance d'un point A et d'un point B, ça veut dire qu'il est sur la médiatrice de AB, c'est-à-dire la droite qui coupe AB en deux segments égaux et qui coupe AB perpendiculairement. Et donc, maintenant, on va voir à quoi ça nous sert d'avoir vu tout ça et on va commencer par l'exemple d'un triangle. Et ce que je vais commencer par faire, c'est par effacer au moins cette figure-là pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Donc, voilà. Donc, on va commencer par dessiner un triangle ici. Donc, on va dessiner un triangle comme ça. On va dire comme ça et comme ça. Voilà. Très bien. Et donc, dans ce triangle, on va appeler les sommets ici A, B et C. Donc, on a notre triangle ABC et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les médiatrices de ce triangle. Donc, j'ai tracé la médiatrice de AB et pour tracer la médiatrice de AB, je sais que la médiatrice passe par le milieu de AB puisqu'elle va couper AB en deux segments égaux, ici. et elle va être perpendiculaire à AB. Donc, je vais essayer de dessiner une droite qui est perpendiculaire à AB en passant par son milieu. Voilà. Donc, cette droite-là, elle est à peu près perpendiculaire. Voilà. Ici. Et maintenant, en fait, je vais faire la même chose pour AC. C'est-à-dire que je vais tracer la médiatrice de AC. Donc, la médiatrice de AC va passer par le milieu de AC, donc par le milieu là. Et elle va être perpendiculaire à AC. Donc, on va retracer ça. Perpendiculaire à AC. Voilà. Le point d'intersection des deux médiatrices, on va l'appeler ici le point O. Voilà. Donc là, j'ai tracé mes deux médiatrices du triangle et je vois, en fait, qu'elles se croisent en un point O. Et qu'est-ce que je sais d'après ce qu'on a vu tout à l'heure ? Eh bien, je sais que ici, OA, donc OA, ici, et OC sont égaux. Donc, je vais le marquer. OA est égal à OC. et je sais aussi que OA est égal à OB, puisque O est bien sur la médiatrice aussi de AB. Donc, OA est égal à OB. Et comme on a OA est égal à OC et OA est égal à OB, ça veut dire que OC doit être égal aussi à OB, ici. Donc, c'est intéressant, en fait, parce que ça nous dit qu'en fait, ici, le point O est à égale distance de tous les sommets du triangle. Mais ça nous dit aussi une chose en plus, c'est que, donc, si on a OC est égal à OB, ça veut dire que le point O, donc, est à égale distance de B et de C. Et ce qu'on a juste vu à la fin, c'est que si on a un point O qui est à égale distance, là, de B et de C, donc des deux extrémités du segment BC, eh bien, il doit aussi être sur la médiatrice de BC, c'est-à-dire, il doit être sur la médiatrice de BC, sur la droite qui va couper BC, perpendiculairement et en deux segments égaux. Voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça nous dit qu'en fait, les trois médiatrices d'un triangle, eh bien, se coupent en un même point, ici. Et que ce point-là va donc être à égale distance de tous les sommets du triangle. Et donc, ce point O, en fait, on dit que c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. Et pourquoi c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ? Eh bien, parce que si on trace un cercle qui passe par les trois sommets du triangle, donc on va dire à peu près comme ça, eh bien, il a pour centre O le point d'intersection des trois médiatrices du triangle. Donc, O, ici, O est le centre du cercle circonscrit au triangle. Le centre du cercle circonscrit et circonscrit au triangle. Et ici, c'est au triangle abaissé. Voilà. C'est le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est le centre du cercle circonscrit au triangle.